Au garde-à-vous devant le centre de jour et d'hébergement Fakere à Underlecht, ces cinq militaires terminent leur service. Depuis dimanche, ces soldats soutiennent le personnel dans la gestion d'un centre mis en quarantaine à cause du Covid. Je suis ambulancière depuis deux ans et donc on donne du soutien tant médical que logistique. Donc logistique c'est tout ce qui est préparation des repas, désinfection du matériel, le linge également. C'est très social aussi et cette situation, ça les rend un petit peu anxieux de temps en temps. Donc on les réconforte et on fait au mieux. S'occuper de personnes porteuses d'un handicap moteur depuis la naissance, une mission vitale pour le personnel du centre, lui aussi décimé par le Covid. La ministre de la Défense est venue confirmer son soutien en se rendant sur place cet après-midi. On a mis 1500 militaires disponibles immédiatement pour venir en appui et en aide de maisons comme celle-ci, de maisons de repos, d'hôpitaux. Au bout du troisième jour, ça commence à être rodé et ça fait du bien à tout le monde de pouvoir un peu, déjà juste de descendre en pression, de pouvoir souffler, puis amène un regard extérieur, une logistique qu'on n'a pas ici. Des militaires qui apportent un peu d'oxygène, mais le personnel reste très préoccupé par l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement du centre, qui n'est pas un centre de soins. On a un personnel éducatif, un personnel qui n'est pas formé à l'hygiène hospitalière, et un personnel qui est aussi tout à fait dénaturé dans son travail depuis longtemps, puisqu'ils doivent poser des actes de soins à longueur de journée. On est bien obligés de mettre des blouses, on est bien obligés de s'équiper, mais voilà, à la coque-off, on n'entend pas, la première vague, on a entendu, ici, on n'entend pas, on crie au secours. Un appel à un soutien financier est à son tour lancé, alors qu'une nouvelle équipe de cinq militaires s'apprête à prendre le relais pour la suite de la journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501